Pijamas ! Glu Glu décroche la lune Rappelle-moi pourquoi on retourne au musée ? On y est déjà allé hier pour l'expo sur les roches magnétiques Je sais, mais j'ai oublié ma pierre porte-bonheur là-bas J'aime pas ne pas la voir sur moi T'inquiète pas Greg, j'avais pris des photos Tu te rappelles ? On va regarder si elle est dessus Je la vois, elle est là Je l'avais posée le temps que tu prennes la photo Mais j'ai oublié de la reprendre Et qu'est-ce qu'elle a de si spéciale cette pierre porte-bonheur ? Est-ce que c'est un cadeau qu'on t'a fait ? Oui, c'est mon oncle qui me l'a offerte C'est une pierre hyper rare qui vient de la lune Elle est trop cool ! Depuis que je l'ai, je l'emporte partout avec moi On court la chercher ! Wow ! Comment tout ça a pu arriver là ? Surtout que c'est hyper lourd et encombrant à déplacer Comment on va faire pour rentrer maintenant ? De toute façon, c'est fermé Oui, quelqu'un a volé toutes les roches magnétiques de l'expo Oh non ! Ça veut dire que ma pierre porte-bonheur a sûrement été volée avec le reste Mais qui est-ce qui voudrait voler toutes ces pierres magnétiques ? Peut-être quelqu'un qui a déjà un aimant Ouais ! Un aimant lune ! Comme Sorceline ! Oui, c'est ça ! Pyjamasque, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les rêve de la nuit ! La nuit tombe sur la ville Et nos trois héros vont affronter de terribles méchants Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Greg devient... Glut-glut ! Ha ! Ha ! Sacha devient... Yo-yo ! Ha ! Les biches en masque ! Allez ! Plus vite on retrouve Sorceline, plus vite je récupère ma pierre Tout ça, l'astro est boue ! Wow ! Qu'est-ce qui se passe, Bibou ? On dirait qu'un champ magnétique crée des interférences ! Je devrais peut-être faire demi-tour ! Non ! Si c'est l'aimant lune qui fait ça, il pourrait bien nous mener à ma pierre ! Il faut qu'on retrouve toutes les pierres, glu-glu ! Fais-t-on mieux, Bibou ! C'est ce que je fais ! Mais accrochez-vous, parce que je vais lui voler dans les plumes ! Quoi ? L'aimant lune soulève des trains maintenant ? Sorceline n'avait encore jamais déplacé un truc aussi lourd ! On va voir ce qu'elle mijote ! C'est génial ! Mon méga-émoy hyper puissant maintenant ! Assez puissant pour m'apporter tout ce que je veux ! Bibou-vision ! Alors c'est ça ! Sorceline utilise les pierres magnétiques du musée pour survitaminer son aimant ! Et tu crois qu'elle a ma pierre ? Oui, je crois ! Je vais attraper l'aimant lune ! J'active les serres de hibou ! Attends, fais pas ça ! Tu risques d'écraser mon porte-bonheur avec ! Glu-Glu main-collante ! Glu-Glu ! Le plus important, c'est pas ta pierre, c'est ta sécurité ! Reviens ici ! Je ne crains rien avec mes Glu-Glu main-collantes ! J'aurai qu'à attraper l'aimant quand on passera à côté ! Ok, Glu-Glu ! Mais on approche en mode furtif, d'accord ? On va prendre Sorceline par surprise ! Sorceline ! Tu as quelque chose qui m'appartient ! On dirait qu'on a de la compagnie ! Pouvoir de la lune ! Attrape-moi ces piges à minutes ! Pourquoi tu nous as fait repérer ? Je suis désolée ! C'est juste que ça m'énerve de voir Sorceline avec ma pierre ! Glu-Glu, ce n'est qu'un objet ! Ça compte moins que notre mission ! Il faut qu'on retrouve toutes les pierres ! N'oublie pas ! Et aussi qu'on arrête cet aimant méga puissant avant que... Attention ! Vous ne faites vraiment pas de poids face à mon méga aimant, les Super Zéros ! Prenez ça ! Glu-Glu reste qu'il est au camouflage ! Oh ! Ouais ! Boule de poil ! Glu-Glu, où es-tu ? On a besoin de toi ! Glu-Glu ! Ah ! Hé ! Je te tiens ! Papi nuit ! Lâchez-moi ! Glu-Glu, est-ce que ça va ? Oui ! Ces pierres magnétiques, tu dois les rendre ! Ou au moins la mienne, ce serait déjà ça ! C'est la petite pierre blanche Pas question que j'abandonne mon mégaiement à tout voler Tu rêves ! Mais c'est mon objet fétiche ! Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a de spécial d'abord ? C'est une pierre pas comme les autres Sois sympa, elle vient de la lune ! De la lune ? Ça me donne une idée Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est simple, pyjaminet Pourquoi je m'embêterais à voler tout un tas d'objets alors que je peux décrocher la lune et la voir pour moi toute seule ? Merci cuisse de grenouille Attends, tu peux pas faire ça ! C'est une bêtise, une bêtise dangereuse en plus Je m'en fiche, je veux ma lune Je suis désolé les amis Je voulais pas lui donner cette idée En fait, ça m'a échappé C'est pas grave, Glu-Glu Mais maintenant il faut qu'on l'arrête Ce serait trop risqué de prendre l'astro-hibou On pourrait être pris dans le faisceau de son méga-aimant T'inquiète pas ! J'ai un pige à plan ! Mais j'ai besoin que tu participes, Glu-Glu et que tu arrêtes de courir après ta pierre Tu peux compter sur moi ! Très bien ! Nous sommes trois et nous allons avoir trois trucs à gérer Sorceline, son aimant-lune et les papis-nuits Alors voilà ce qu'on va faire Le voilà le plus beau joyau de l'univers Pour moi toute seule Aimant-lune, décroche-moi la lune Ouais ! Avec mon méga-aimant Tu vas être à moi Rien qu'à moi Bah si les pyjamasques t'en empêchent ! Mes pierres magnétiques ! Papi-nuit ! Débrassez-moi de ces pyjamas-nuits ! Pas si vite les papis-nuits ! J'ai les papis-nuits et Bibou s'occupe de sorceline Ramasse l'aimant, Glu-Glu Ma pierre ! Mais Glu-Glu, c'est qu'un caillou ! Prends l'aimant ! Récupère l'aimant ! Oh ! Mais il est à portée de main ! Aéro-lune, décolle ! Cette tête de tétard y tient à son pauvre caillou Mais ce n'est qu'un fragment de lune Moi, je l'avais toute entière En fait, tu m'as rendu service En choisissant ton porte-bonheur plutôt que mon aimant Grâce à toi, j'ai le champ libre, les arglions Pouvoir de la lune ! Décroche-moi la lune ! Mille reptiles ! C'est vrai, j'ai fait passer un simple objet devant notre mission à tous C'est l'heure d'être un vrai héros ! Ouste ! Ouste ! Ouste ! Ouf ! Merci, Glu-Glu Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je sais comment arrêter sorceline Tout ce que j'ai à faire, c'est lâcher ma pierre Qu'est-ce qu'il se passe ? Je demandais à mon aimant de m'attraper la lune C'est ce qu'il fait ? C'est un petit morceau de lune Ma pierre porte bonheur ! Super idée, Glu-Glu ! Pas pour longtemps, Tocard de Tétard Bibou Tornado ! Vite ! On va récupérer les pierres magnétiques pendant que Sorceline est occupée Yo-yo, un gros basson ! Ah ! J'en ai une ! Arrête ça, espèce de sac à puce ! Non ! C'est à moi, rien qu'à moi ! C'est à moi ! C'est la dernière ! Voilà ! On a toutes les pierres ! Ton aimant n'est plus assez puissant pour décrocher la lune, Sorceline Ha ! Mais il a encore le pouvoir de faire ça Et moi, je suis assez fort pour faire ça ! Lui-lu, méga-lu ! Allez, bon voyage, Sorceline ! Vous allez même payer ! Voilà ! La lune est bien à sa place maintenant ! Et en plus, sans ces pierres, l'aimant lune sera trop faible pour la décrocher de nouveau C'était courageux de ta part de sacrifier ton porte-bonheur, Glu-Glu ! Euh... T'as pas de regret ? Non ? Mais on a encore tout un tas de trucs à remettre en place ! Ben oui, il y a un train et une fusée qui bloquent toujours le musée ! Ha ha ! On va s'en occuper ensemble ! Pyjamasque, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les tracas ! Pourquoi est-ce qu'on retourne au musée ? Parce qu'Amaya et moi, on veut acheter une nouvelle pierre à la boutique du musée Elle ne sera pas aussi exceptionnelle que ta pierre de lune, mais... C'est gentil, mais en fait, je n'ai pas besoin d'avoir un porte-bonheur ! Ce n'est qu'un objet ! Et faut pas trop s'attacher aux choses matérielles ! Bon, c'est vrai que ma pierre nous a vraiment porté chance ! Après tout, on a réglé les tracas grâce à elle ! Peut-être que je devrais en racheter une ! Ou peut-être pas ! Enfin, peut-être que si ! Oh, et puis non ! Heureusement que ton pouvoir, c'est pas celui de prendre des décisions ! Ouais ! Sinon, on ne ferait jamais rien ! Ha ha ! Maxi-Gluglu Greg, tu me reçois ? Ici Sacha, terminé ! Oh ! Où est-ce qu'il est passé, ce talkie-walkie ? Ah ! Beurre dégueu ! Greg, tu me reçois ? Oh ! Voilà où tu étais ! Merci Lionel ! Salut Sacha ! Oh, attends ! Je voulais dire ! Je te reçois, Sacha ! Terminé ! Salut Greg ! Qu'est-ce que tu fais ? Je range ma chambre ! C'est un peu le bazar ici et ma maman me laissera pas aller au carnaval demain si je range pas toutes mes affaires ! La parade va être géniale ! Je parie que t'es impatient de voir le char en forme de lézard ! Tu penses ? C'est celui que je préfère ! Dépêche-toi de ranger alors ! On va aller au QG avec Amaya ! Au cas où des méchants auraient l'intention de gâcher la fête ! Quoi ? Vous allez au QG sans moi ? Hors de question ! Mais et ta chambre alors ? T'inquiète pas, j'aurai le temps de faire le ménage plus tard ! Et je veux passer prendre mon caméscope pour le carnaval ! Je pense qu'il est resté au QG ! Je... j'arrive pas à le trouver ici ! Ok ! Pyjamasque, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règne la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Greg devient... Glébu ! Sacha devient... Yo-yo ! Les piges à faguel ! Gluglu ! C'est autant le bazar ici que dans ta chambre ! Tu avais dit que tu rangerais ! C'est vrai ! J'allais justement le faire plus tard ! C'est le pulvérisateur de puanteur de Roméo ! Et là, c'est son canon rétrécisseur ! Tu devais trouver un endroit où les ranger ont lieu sûr ! Oui, je sais... mais... C'est pas grave ! On va vérifier que personne n'a l'intention de gâcher le carnaval pendant que tu ranges ! Et ne joue pas avec les gadgets de Roméo ! Euh... d'accord ! Oh ! On pourra pas dire que c'est pour jouer si j'utilise le canon rétrécisseur pour ranger ! Je suis Roméo ! Et dès que j'aurai rangé ma chambre, je pourrai enfin contrôler le monde ! Mouhaha ! Je me demande à quoi sert ce bouton ? Serpent rampant ! Maintenant, c'est un super agrandisseur ! C'est génial ! Salut les copains ! Oh ! Gluglu ! Qui t'a fait ça ? Euh... je crois que je me suis auto-agrandie avec le canon rétrécisseur de Roméo en mode inverse ! Et maintenant, je suis géant ! T'en fais pas ! On va te rendre ta taille normale ! Non ! Je trouve ça trop cool ! Maintenant, je suis Maxi-Gluglu ! Et j'arrêterai quiconque essaye de ruiner la parade ! Je suis le plus grand ! Oh oh ! Justement, je crois qu'on a un méchant sur les rangs ! Sorcelline ! Oh, chat-golide ! Un petit pas pour Gluglu ! Un bonde géant pour Maxi-Gluglu ! Le malabar des lézards ! Cette parade sera la mienne, les papis-nuits ! On va voler tous les chars et faire de moi la reine du défilé ! Maintenant, applaudissez, mon petit peuple adoré ! Nom d'un hibou déplumé ! Qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous envoyer rejoindre cette peste de sorcelline ! Belle entrée en scène, les super-zéros ! Ah ! C'est quoi ce truc ? Je suis Maxi-Gluglu ! Et je suis là pour t'empêcher de voler le char de la parade ! Surtout celui en forme de lézard ! C'est mon préféré ! Hors de question ! Une fois qu'ils seront à moi, je les ferai défiler en plein centre-ville pour réveiller tout le monde en fanfare ! Attrapez-les, les papis-nuits ! Vous êtes vraiment des bons à rien, les papis-nuisants ! Aéro-lune ! Papi-nuit ! Prenez les autres chars et suivez-moi ! Allez ! Soulevez-les ! Vous n'êtes pas des papillons, vous avez des larmes ! On ne peut pas la laisser réveiller tout le monde et se montrer ! Mais vous inquiétez pas, j'ai un plan ! Attends, moi aussi j'en ai un ! Et le mien est géant ! Gluglu, qu'est-ce que tu fais ? Je vais agrandir cette veine ! Si je décuple sa taille, elle sera parfaite pour en faire mes sorcellines et ses papis-nuits ! Quoi ? Quoi ? Oh non ! Ok oui ! Dépêche Gluglu, rétrécis-le ! T'inquiète pas, je m'en occuperai plus tard ! Il faut juste que j'agrandisse assez la veine pour le contenir ! Attention ! Hein ? Alors comme ça, le maxi-lézard a fait une maxi-bêtise ? Mais j'y pense, j'ai pas besoin d'aérolune alors que j'ai déjà un papi-nuit géant ! Ya ! Ce canon agrandisseur est à moi ! Rien qu'à moi ! Et je vais pouvoir emporter tous ces chats ! Quelques papi-nuit géants de plus et le tour est joué ! J'oubliais un dernier détail ! Allez, salut maxi-gluglu ! Et voilà, t'es redevenue le tout petit tétard que t'as toujours été ! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Reprendre le canon agrandisseur que je devienne géant ! Non, Gluglu ! Il faut d'abord qu'on répare la grosse bourde que tu as faite avec les papi-nuit ! Bon, d'accord ! J'ai une idée ! Bibou, si tu réussis à attirer les papi-nuit, on pourra récupérer le canon agrandisseur ! Ensuite, tu voleras au-dessus de Gluglu pour qu'il les rétrécisse ! C'est bien, mes maxi-papis-nuit ! Beau travail ! Hé, les papi-nuit ! Je parie que vous ne m'attrapperez pas ! Quoi ? Non ! Revenez ! Yo-yo, rapido ! C'est sympa de me le rendre ! Merci ! Rappelle-toi, Gluglu ! Quand Bibou passera au-dessus de toi avec les papi-nuit, toi, tu les rétrécis ! Bien reçu, Yo-yo ! Génial ! Je vais surveiller Sorceline ! Waouh ! Oh ! Hé ! Je viens de penser à un moyen de rendre le plan de Yo-yo encore plus efficace ! Non, pas encore ! Par mes écailles ! Gluglu ! Tout va bien, Gluglu ? Oui ! On dirait que j'ai gagné les piges à nouilles ! Tous les chars m'appartiennent ! Tous ! Il faut qu'on rétrécisse ces papi-nuit ! C'est notre seule chance ! Mais j'ai encore perdu le canon agrandisseur ! Il est là ! Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Oh ! Tout est de ma faute ! Voilà ! Désolée d'avoir passé mon temps à mettre du désordre l'une mais de l'ordre ! Attendez ! C'est l'heure d'être un vrai héo ! Car ! Car ! Car ! Fais attention, Gluglu ! Si tu continues comme ça, tu vas l'énerver ! Mais c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire ! Allez, le Zosios ! Suis-moi ! Ouais ! Car ! Car ! Yo-Yo, il faut qu'on rattrape Sorcelline ! Viens jouer, Gluglu ! Oh-oh ! J'aurais dû penser à ranger toutes ces canettes aussi ! Gluglu, v'il y a un piste ! Oh ! T'as cru que je voulais jouer avec toi ? T'es un gentil piou-piou ! Yo-Yo et Bibou ont besoin de mon aide ! Et je crois que tu viens de me donner une idée ! Ah ! Yo-Yo ! Bibou, c'est en avant ! Non, non, non ! Ah ! Ouais ! On a rétréci tous les papillis ! Oh ! Tant pis si je ne vole pas tous les chats ! Je peux au moins prendre celui que tu préfères, cuisse de grenouille ! Hé, Rolune ! Tu n'iras pas bien loin avec ça, Sorcelline ! Si tu crois que deux canettes vont m'arrêter, j'ai dû rétrécir ton cerveau avec le reste tout à l'heure ! Ha-ha-ha ! Arrête de me courir après et fais-je dindon dégénérer ! Gluglu, fais-je un muscle ! Oh ! Beau travail, Gluglu ! Mais euh... Comment on va faire pour que cet oiseau géant revienne ? Ok ! Ok ! On ne touche plus au canon agrandisseur ! Il est temps de le rapporter au QG et de balayer toutes mes bêtises du passé ! Pyjamasque ! On crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les tracas ! Waouh ! Ta chambre est au top comme ça, Greg ! Ça m'a pris une éternité, mais maintenant tout est bien rangé à sa place et je suis prêt pour le carnaval ! Oh-oh ! Baissez-vous ! Oh ! Au moins Lionel a retrouvé mon caméscope ! Ha-ha-ha ! Bibou prend de la hauteur ! J'ai trop hâte de voir la démonstration de voltige demain ! Il y aura une mongolfière multicolore et plein de vieux avions de collection ! Ils vont fendre l'air à tir d'aile, exactement comme moi ! Pardon, mais où sont passés tous les avions ? Je ne sais pas, ils étaient encore là hier soir, prêts à voler, mais ce matin, ils avaient disparu ! On va devoir annuler, nous sommes vraiment désolés ! Je suis trop dégoûtée ! Qui peut bien voler des avions ? Par ici ! Regardez ces petites traces de pas ! Ça doit être des empreintes de ninjas oives ! Ninjaka n'aurait jamais dû faire ça ! S'il croit qu'il peut me surpasser dans les airs, il se met le doigt dans l'œil ! Pyjamas, on a un nouveau défi ! Les soucis pour les règles de la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Greg devient... Glubu ! Sacha devient... Yo-yo ! Les biches en masque ! À l'astro-hibou ! Par mes écailles ! C'était quoi ça ? Ibu vision ! Ninjaka ! Ces avions sont censés participer à la démonstration de voltige aérien, Ninjaka ! Ah oui ? Et quel intérêt ? Personne ne pilote ces avions aussi bien que moi ! Essayez de m'attraper si vous pouvez ! Surtout ne vous empêche pas les amis ! Je pourrais rattraper cette Ninjaka naï les yeux fermés ! Astro-hibou turbo ! Je fais les aveugler avec les phares de l'astro-hibou pour les forcer à atterrir ! Tu devrais te méfier, Bibou ! Ninjaka est un malin et tu sais qu'il a toujours plus d'un tour dans son sac ! Il n'a aucune chance, il ne fait pas le poids face à un âse de la voltige comme moi ! Manœuvre aérienne 77 maintenant ! Mais... Quoi ? Balancer les étoiles collantes ! Bibou ! Qu'est-ce qui se passe ? J'en sais rien ! L'astro-hibou est pris aux bièles ! Qu'est-ce que vous diriez d'embarquer cette cervelle de moineaux pour un petit rodéo aérien, les Ninjas Waves ? Serpent-re-vent ! Lâchez-nous ! Qu'est-ce que tu racontes, tête de titard ? Tu as bien dit, lâchez tout comme tu voudras ! Remontez les étoiles collantes ! Et un engin volant de plus mi-hors d'usage ! En éliminant la concurrence, je serai bientôt le seul et unique meilleur pilote de tous les temps ! Bien meilleur que toi, crâne de piam ! Qu'est-ce qu'il veut dire par un engin volant de plus mi-hors d'usage ? Oh ! Si ça se trouve, il veut aussi voler la montgolfière du spectacle aérien ! Et le saboter comme toutes les autres machines volantes ! Il faut que tu le rattrapes, Bibou ! Mais... l'astro-hibou est cassé ! T'as pas besoin de l'astro-hibou ! Tu voles très bien sans lui ! Je peux pas ! Pourquoi tu dis ça ? À cause de Ninjaka ! Parce que c'est vrai qu'il est plus fort que moi ! Quoi ? Tu rigoles ? Tu es la meilleure dans les airs ! Ce n'est pas de ta faute si Ninjaka a abîmé l'astro-hibou avec ses étoiles collantes ! Bien dit ! Et on peut t'aider, nous ! Déjà, on va rapporter l'astro-hibou au QG et ensuite, on ira faire un petit tour au musée ! Hé ! C'était pas si compliqué que ça ! Heureusement que je me suis souvenu qu'il y avait ce vieux coucou au musée ! Cool, hein ? Tu t'en sors ? Très bien ! Tu vas forcément rattraper Ninjaka ! Mais c'est toi l'experte en pilotage de l'équipe ! On t'écoute, on suivra tes instructions ! Mes instructions ? Mais... Les voilà ! Ils vont attraper la montgolfière avec leurs étoiles collantes ! À toi de jouer, Bibou ! Dis-nous comment faire pour les arrêter ! Il faudrait... On n'attend plus que toi ! On ne peut pas laisser Ninjaka prendre une machine volante de plus ! Je... Ok ! T'inquiète pas ! On va improviser ! Wouhou ! On en fout les pyjamas ! Quoi ? Prince ! Je sais pas comment ! Oh non ! C'était l'atterrissage le plus raté que j'ai jamais vu ! Mais je voulais ! Je peux pas rester ! Il faut que je change d'air ! Qu'est-ce qui t'est arrivé, Bibou ? On aurait bien eu besoin d'un coup de main ! Je suis désolée ! Ninjaka et les ninjas oif sont tellement forts ! Vous avez vu les loupings qu'ils arrivent à faire ? Ils ne sont pas aussi forts que toi ! Et nous, t'as vu, on n'est pas forts du tout ! Il faut que tu nous aides ! Tu peux y arriver, Bibou ! Vraiment ! D'accord ! Bibou Vision ! Oh ! Ils ont volé la maquette de vaisseau spatial du musée ! Ninjaka n'a pas le droit de faire ça ! Alors c'est quoi ton idée ? Euh... Peut-être qu'on pourrait... Qu'on pourrait... Euh... Eh bien... Non, ça ne marcherait pas ! Ça ne fait rien ! On trouvera un truc sur le chemin ! Yo-Yo à la rescousse ! Wouhou ! Oh ! Yo-Yo ! Fais quelque chose ! Oh non ! Décolle ! Décolle ! C'est ce que j'essaye de faire ! Oh ! Oh ! Où ils sont ? Là ! Ils sont trop loin ! Ninjaka est trop doué pour faire des loopings et pour plonger en piquet ! Et... Et pour tout en fait ! Je lui arrive pas à la cheville ! Attends ! Où est-ce que tu vas ? Je rentre au QG ! Vous serez bien plus efficace sans moi ! Non ! C'est pas vrai ! On a besoin de toi ! Tu es la meilleure pilote qu'on connaît, Bibou ! On a confiance en toi ! Ça me fait plaisir d'entendre ça ! Tu es la seule qui puisse nous apprendre à voler ! Et si tu ne le fais pas, Ninjaka va mettre la main sur toutes les machines volantes de la ville ! Je vous ai manqué, les Super Zéros ! Vous arrivez à temps pour me voir voler un autre engin ! T'as entendu, Bibou ? Ils se dirigent droit sur nous ! Donc, peut-être qu'on devrait... se cacher derrière le QG et les prendre par surprise ! Oui, d'accord ! Suivez-moi alors ! Ils se rapprochent ! Oh non ! Revenez ! L'astro-hibou accidenté est sûrement à l'intérieur du QG ! Pendant que ces piganous continuent de se donner le tournis, on va réduire leur repère en miettes et écrabouiller leur astro-hibou une bonne fois pour toutes ! Yoyo ! Yoyo, vire à gauche ! Non, je voulais dire à droite ! C'est demi-tour ! Bibou, sors-le-nous ! L'église ! Et maintenant, on va sauver Yoyo ! Bibou, c'était carrément de la haute voltige ! Merci ! Oui, t'as été super génial, Bibou ! Mais il nous reste encore à arrêter Ninjaka ! Et tu es la seule qui sache voler pour de vrai ! Tu viens de le prouver ! T'as raison ! Je me suis laissée impressionnée par Ninjaka ! Mais maintenant, je vais lui montrer ce que c'est vraiment d'être un as-des-air ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Réfléchis, Bibou ! Ils sont collés au QG, donc la solution... Tirez, tirez ! Oui ! Yoyo, suis mes instructions ! Né en l'air et à fond les manettes ! Prêt ? Tirez ! Ah ! Enfin ! Vous êtes prêts à regarder votre petite tour s'effondrer ? Pas tant que j'aurai des ailes ! Yoyo, garde ton calme et le contrôle de l'avion et suis-moi ! Quand je te dirai de descendre, pousse le levier très fort vers l'avant ! Descends ! Attrapez-les ! Maintenant, prépare-toi à pivoter ! Tourne encore ! Tire vers la droite ! Attrapez-les, Ninjaka ! Maintenant, il faut qu'on récupère ces avions ! Gluglu, on va avoir besoin de tes méga-muscles ! Yoyo, je te guide ! Approche-toi et reste bien stable ! Gluglu, méga-muscles ! Prêt pour l'atterrissage comme pilote Yoyo ! Prêt ! Commandant Bibou ! Vous ne perdez rien pour attendre les Pijaminus ! Vous verrez ! Et vous, faites-moi redescendre le sapin, les Ninjas Cicotos ! C'était trop cool, caméléon ! Bibou, y'a vraiment pas mieux que toi comme commandant de bord ! Peut-être, au bout du compte ! Oh ! Regardez ! Cette nuit, on a réglé les tracas ! Ça ! C'était énorme ! C'était pas mal, mais si j'avais été aux commandes, j'aurais enchaîné les loopings et ensuite j'aurais fait des vrilles et des tonneaux comme ça ! Pas si vite, Yoyo ! Wow ! Regardez le trophée des Jeux Juniors ! J'aimerais tellement gagner une fois, mais les épreuves sont hyper dures ! La course à l'œuf, la course à trois jambes, la course sur ballon... Si je pouvais utiliser mon Yoyo rapide... La victoire serait dans la poche pour moi ! Mais en étant lent comme Sacha, alors là, je n'ai aucune chance de gagner ! C'est toujours le plus rapide qui gagne ! Il ne suffit pas forcément d'être rapide pour remporter les Jeux Juniors ! Comme dit le proverbe, rien ne sert de courir, il faut partir à point ! Oh ! N'importe quoi ! Les plus rapides gagnent toujours ! Sacha ! Tu cours pas dans le bon sens ! Le trophée est par là au centre sportif ! Oh ! Bah ! Je vais quand même vous prendre de vitesse ! On fait la course ! Le trophée ! Où il est passé ? Regardez ! Des traces de pas de Ninja Zouave ! Alors c'est Ninjaka qui l'a volé ! Il faut qu'on le récupère ! Pyjamas, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la vie ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Bibou ! Mouais ! Greg devient... Bibou ! Sacha devient... Yo-yo ! Les biches en place ! Regardez ! C'est les Ninjas Zouave ! Mais pourquoi est-ce qu'ils s'entraînent ? Je parie que ça a un rapport avec le trophée qu'ils ont volé ! Au Chabolide ! On sait que tu as volé le trophée des Jeux Juniors, Ninjaka ! Tu vas nous le rendre tout de suite ! Dans vos rêves, les Pyjaminus, je ne vous le rendrai que si vous arrivez à me battre sur trois courses ! Celui qui remporte le plus de victoires garde la coupe ! Et ce sera moi, parce que c'est moi le meilleur ! Pas question ! Personne ne peut me battre ! Je suis Yo-yo ! Le héros le plus rapide qui existe ! Alors je te défie pour remporter la coupe de rapidité ! Et je vais te montrer que moi, Ninjaka, je suis le plus grand coureur de tous les temps ! Sorceline ! Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu veux ? Moi ? Je me suis dit qu'une course malhonnête avait besoin d'un arbitre malhonnête ! Comme moi ! Une méchante ? Comme arbitre ? Pas question ! Elle va laisser Ninjaka gagner ! Oh ! Mais c'est vrai ça ! C'est apprendre où à laisser Super Zéro ! Défi relevé ! Avec mon Yo-Yo Rapido, on sera tellement loin devant que même Sorceline sera obligée d'admettre qu'on a gagné ! Excellent ! Alors dis-moi, où est la coupe ? J'aimerais beaucoup la voir ! Euh... Pas tout de suite ! Mais tu pourras la contempler autant de temps que tu veux quand je l'aurai gagnée ! Trouvez cette coupe, Papi Nuit ! Je parie qu'elle est belle et rutilante ! Et toutes les belles choses qui brillent ne devraient appartenir qu'à moi ! Pour la première épreuve, chaque coureur doit porter un œuf jusqu'à la ligne d'arrivée ! Sur une cuillère ! Euh... Que le meilleur des méchants gagne ! À vos marques ! Prêt ? Partez ! Je vais me refaire ! Attention ! Rien ne sert de courir ! Il faut partir à boire ! Rappelle-toi ! Mais il faut que je le rattrape ! Maintenant c'est l'heure de passer à la vitesse supérieure ! Yo-Yo Rapido ! Ralentis Yo-Yo ! Yo-Yo ! Yo-Yo ! Bien joué Ninja Canaille ! Oh ! Je suis le cador des meilleurs des coureurs ! On devrait même m'appeler Ninja Cador ! J'ai gagné la première course ! Il m'en reste plus que deux ! On a perdu une bataille mais comptez sur moi ! On n'a pas perdu la guerre ! Il est temps de passer à la deuxième épreuve ! Mais comment on va faire pour courir si on est tous ficelés ensemble comme des jambons ? Pour vous je ne sais pas mais pour moi c'est facile ! Hé ! Mais c'est de la triche ! Arbitrage en leur faveur ! Vous pensiez que j'allais dire quoi ? Je suis une méchante ! À vos marques ! Prêt ! Partez ! Vous avez trouvé la coupe ? Alors continuez à chercher ! Je veux la voir ! Yo-Yo ! Serre-toi de ton acrobasso et moi de mes ailes de la nuit ! Comme ça à deux on soulèvera glu-glu ! D'accord ! Dépêchez-vous ! À trois ! Un, deux ! Pas si vite, Yo-Yo ! Je suis résistant mais je ne suis pas non plus en caoutchouc ! Refaisons un essai mais ne te précipite pas ! D'accord ! Maintenant il faut qu'on soit synchronisés ! Un, deux, un, deux ! 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 Et à trois mes étoiles te lancions là ! Oh ! Il triche le vilain ! Ne t'en fais pas ! On est encore dans la course ! À trois ! Un, deux 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 ! Quoi ? Vous aviez dit qu'on avait le temps de faire une pause ! Tu avais raison ! On va gagner ! Mais on ne gagnera que si on sprint à fond sur les derniers mètres ! Allez, venez ! Oh non ! Yo-yo ! On a failli perdre ! Mais c'est tout le contraire ! On a gagné ! Oui ! Dommage pour toi, Ninja Canaille ! Tout ça, c'est de votre faute, les Ninjas Waves ! Très bien ! Une course a été gagnée par Ninja Canaille et une autre course a été gagnée par les Pijaminus Alors, celui qui remporte cette dernière course remporte la coupe On n'a pas le droit de perdre ! Et puisque vous n'avez pas trouvé ce trophée, bande d'incapables c'est à moi de jouer maintenant ! Bonne nouvelle ! Je vais participer à la course ! Ne t'inquiète pas, Ninja Canaille ! Je fais juste ça pour être certaine que tu vas gagner À moins que par hasard, ce ne soit moi qui gagne ! Tu n'as jamais dit qu'on devait aussi courir contre Sorceline ! Pas de chance, cervelle de moineau ! Vous étiez d'accord pour qu'elle soit arbitre, alors c'est elle qui fixe les règles ! Je vous explique ! Pour chaque équipe, un participant tient en équilibre et court sur un gros ballon Oh ! Moi ! Moi ! Personne n'a un meilleur équilibre qu'un chat ! D'accord ! Mais, rappelle-toi, rien ne sert de courir ! À vos marques, prêts, partez ! Yo-yo, prends ton temps et on va gagner ! Si on veut remporter le trophée des Jeux Juniors, je dois accélérer ! Yo-yo, rapido ! Le ballon s'emballe ! Je ne peux plus m'arrêter ! Attrapez-le ! Tricheuse ! C'est pas du jeu ! C'est moi qui devais gagner ! Oups ! Finalement, ma vitesse m'a joué des tours ! Si on veut récupérer cette coupe, il faut que j'aille lentement, mais sûrement ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Hé ! On a tous gagné une course ! On est ex aequo ! Il faut qu'on se départage sur une toute dernière épreuve ! Et celui qui la remportera gagnera la coupe ! Très bien ! On va aller d'ici jusqu'au centre sportif sur ces gros ballons ! Tu parles d'une épreuve ultime, c'est beaucoup trop facile ! Oui ! On a déjà fait ça ! Mais est-ce que vous l'avez fait en portant un oeuf géant sur une petite cuillère ? Les doigts dans le nez ! D'accord ! Mais... Avec un ninja zouave sur la tête ! Ce sera de la tarte ! Le pyjaminet va encore se ramasser ! Et là, c'est moi qui gagnerai ! Pas question ! Je vais gagner ! Je sais ! Rien ne sert de courir ! Lentement, mais sûrement ! Lentement, mais sûrement ! Pousse-toi de là que je gagne, est-ce que je te l'imache ! Tout ça, c'est de ta faute ! De ma faute ? Mais c'est toi, la tricheuse ! Ouais ! Merci, les ninjas zouaves ! Ce trophée doit revenir aux Jeux juniors ! Pyjamasque, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les tracas ! Bravo ! Oui ! C'est Sacha qui gagne le trophée des Jeux juniors ! Sacha ! Sacha ! Glou glou l'escargot ! Eh oh ! Greg ! La cloche a sonné ! Regardez ça ! J'ai appris à faire un nouveau tour ! Reviens ici ! Ballon de malheur ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Le maître va arriver d'une seconde à l'autre ! Je pense qu'il va mettre plus d'une seconde, Amaya ! T'as vu ? Dites, vous ne trouvez pas qu'il marche beaucoup plus lentement que d'habitude ? Si, il marche hyper lentement ! Le temps qu'il arrive, il fera déjà nuit ! Regardez ! Il n'est pas le seul à tourner au ralenti ! Mais enfin, qu'est-ce qu'il se passe ? Nous allons le découvrir ce soir ! Pijamasque, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuit ! Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Greg devient... Glubu ! Sacha devient... Yo-yo ! Les Pijamasques ! La ville est bien calme ce soir ! Un peu trop calme ! Là, regardez ! Roméo ! Qu'est-ce qu'il manigance ? Quel que soit son plan, les Pijamasques vont le déjouer ! Vite ! Tous à la reptilomobile ! C'est ici qu'on l'a vu ! Quelqu'un aperçoit Roméo ? Salut, chatounet ! Non, pas si... Vite ! T'as compris ? Je ne la comprends pas, maître ! Tais-toi, regarde ! Oh non ! Qu'est-ce qu'il est en train de faire subir à cette pauvre bête ? Oh, le chat n'a rien ! Mais maintenant, il bouge au ralenti ! Exactement comme le maître d'école et le papillon dans la rue ce matin ! Roméo se sert de l'horloge de son labo pour tout ralentir autour de lui ! Plus pour longtemps ! Glu-Glu, toi tu te faufiles derrière Roméo et tu détruis son horloge ! Bibou et moi on détonde son attention ! Oui, ça marche ! Glu-Glu rêve qu'il est au camouflage ! Qu'est-ce que tu cherches en ralentissant tout, Roméo ? Tiens, mais ce sont les Pijamasques ! Vous arrivez pile à temps ! Pijé ? À temps ? Ha ! Mais on ne m'arrête plus ce soir ! Tout à fait, d'accord, maître ! Ha ha ! Ah, toi aussi tu trouves ! J'ai décidé de ralentir la cadence car si tout le monde bouge au ralenti, alors plus personne ne pourra m'empêcher de devenir le maître du monde ! Et une fois que j'aurai placé mon horloge au milieu de la ville, l'onde de choc atteindra tout le monde sans exception ! Vous bougerez tous au ralenti pour toujours ! Oh, trop cool ! Je suis un vrai génie ! Mais je vous avais prévenu ! Par mes oreilles de chat ! On ne te laissera pas faire, Roméo ! Glu-Glu, maintenant ! Mais enfin, où est-ce qu'il est ? Maintenant ! Maintenant ! Glu-Glu ? Nom d'un serpent rampant ! Regardez ! On dirait qu'il vole ! Dommage ! C'est raté, bande de traîneurs ! Oh mince ! Roméo est reparti ! Qu'est-ce qui t'est arrivé, Glu-Glu ? J'ai remarqué ce chat au loin ! C'est trop chouette de le voir au ralenti, Glu-Glu ! Voyons ! Tu as laissé Roméo s'échapper ! Il faut que tu te concentres ! Ne vous en faites pas ! J'ai un super plan ! On n'aura aucun mal à l'arrêter, les amis ! Grâce à la reptilomobile, je vais pouvoir me rapprocher du labodrome et au rouler juste à côté de lui sans qu'il ne me voit venir ! Regardez ! Le labo, il est là ! Camouflage reptilomobile ! Robo, tu n'entends pas un bruit ? Je parie que ce sont ces pyjamasques de malheur ! Oh non ! Il y a un oiseau ! Ouste le piaf ! Allez, envole-toi ! Va-t'en ! Va-t'en ! Bizarre ! On ne voit pas ça tous les jours ! Une minute ! Ce sont les pyjamasques ! Cette fois, je les tiens ! Oh non ! Il nous voit ! Glu-Glu, il faut partir ! Hé ! Regardez un peu cet oiseau ! Est-ce qu'il vole ? Ou est-ce qu'il est posé ? C'est trop rigolo ! Glu-Glu oublie un peu l'oiseau ! Attention ! Ce sera pour la prochaine fois ! Si Roméo atteint le centre-ville, c'est toute la population qui marchera au ralenti ! Vite, il faut le rattraper, Glu-Glu ! Je ne contrôle plus rien ! La reptilomobile est coincée et l'avant se ralentit ! On n'a plus qu'une solution ! Poursuivre Roméo à pied ! Allez, en route ! Ne devrions-nous pas nous diriger vers le centre-ville ? À quoi bon se presser ? Après tout, on a tout le temps ! Pigez ! Euh... Bon, il a décidé de faire une petite pause ! Profitons-en ! Voilà ce qu'on va faire ! Roméo ne pourra pas tous nous ralentir si on se sépare ! Bibou et moi, nous deux, on fonce sur Roméo ! Glu-Glu, toi tu restes caché jusqu'à ce que je te donne le signal ! Oui, bien reçu ! Je ne me laisserai pas distraire cette fois ! Maintenant, vitesse maximale ! Admire le travail, Robo ! Rien n'est assez rapide pour le grand Roméo ! Oh ! Un disque qui vole dans les airs au ralenti ! C'est carrément trop génial ! Encore toi ! Glu-Glu, attention ! Cours ! Mille reptiles ! Dommage ! Trop long, Glu-Glu, la tortue ! Il faudrait vraiment que j'apprenne à focaliser mon attention ! Allez, à la renvoyure, les piganasses ! Moi, je pars au centre-ville ! Ça s'annonce bien ! J'ai une arme de choc ! Glu-Glu, tu n'as rien ? Non, ça va ! Je suis juste devenu un escargot ! Mais tout ça, c'est de ma faute ! Si je ne m'étais pas laissé distraire par tout ce qui bouge, on aurait attrapé Roméo à l'heure qu'il est ! Vous devriez continuer sans moi ! Hors de question, Glu-Glu ! On forme une équipe ! Oui, tu as raison, Yoyo ! Je suis peut-être lent, mais si je me concentre, je peux quand même être utile ! Bien, alors c'est parti ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Pas si vite, les amis ! Je crois que l'un de vous va devoir me porter ! Bien, Bibou, toi, essaye d'attirer l'attention de Roméo pendant que j'utilise mes Glu-Glu méga muscles pour faire tomber l'horloge ! Yoyo, si Bibou est touché par le laser, alors ce sera à toi de faire diversion près de Roméo ! Oui compris, mais tu te déplaces toujours au ralenti ! Comment tu vas faire pour atteindre l'horloge ? Oh, ne t'inquiète pas pour ça, je ne me laisserai pas distraire cette fois ! Encore toi ! Tu vas beaucoup trop vite à mon goût ! Il est temps de ralentir la cadence ! Alors ça, c'est ce qu'on va voir, Roméo ! Ouais ! Pas question de me déconcentrer cette fois ! Vous m'avez presque touché, maître ! Oh, ça va, arrête de te plaindre ! Aide-moi plutôt à l'attraper ! Allez, courage ! J'y suis presque ! Plus vite ! Tu ne peux pas m'arrêter, Robo ! Non, d'aller-vous déplumer ! Oh, il a eu Bibou ! Je dois trouver un moyen de distraire Roméo pendant que Glu-Glu s'occupe de l'horloge ! Oh, mes maîtres ! Je l'avais déjà capturé ! Tu n'arrêtes pas de te plaindre ! Le plus important, c'est que nous avons coupé les ailes de ce maudit piac ! Je parie que tu ne pourras jamais m'attraper, Roméo ! Yo-yo, rapido ! Oh, vous me faites perdre du temps ! J'ai toute une ville à ralentir, moi ! Ah, tu revois là ? Eh ben, ce coup-ci, je ne me laisserai pas déconcentrer ! Yo-yo, accro-besson ! Oh ! Ah ! Oh ! Oh ! Ah ! Oh ! Trop mal ! Trop long, pigeonase ! Je vais maintenant pouvoir ralentir la ville tout entière ! Oh, non ! Oui, j'ai une super arme de choc ! Oh ! Qui fait des ondes de choc ! Pas si vite ! Glu-Glu, méga-mus ! Tu as réussi, Glu-Glu ! Comment il est arrivé là-haut ? Il bouge toujours en ralenti ? Je suis peut-être lent, mais je ne me suis pas laissé distraire cette fois J'ai donc pu atteindre mon objectif à temps Oh ! Oh non ! Ouais ! Enfin ! Retour à la vitesse normale ! Regardez ! Et au Glu-Glu, Glu-Glu, ça balance ! Glu-Glu, c'est l'oie de la danse ! Je déteste la danse de Glu-Glu ! Allez au diable, les pyjamasques ! Mais un jour, je me vengerai ! Et ma vengeance sera terrible ! Pyjamasques, on crie « Ouah ! » Cette nuit, on a réglé les tracas ! Salut, Greg ! Salut, les amis ! Oh, tu as rapporté ton ballon ! Tu veux nous montrer ton super tour ? Oh que oui ! Mais un peu plus tard ! Pour l'instant, c'est l'heure d'étudier ! Tu as raison ! Tu ne te laisses plus du tout distraire ! Bravo ! Merci ! Toc-mo-sac-lo-te-mo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o ! Roméo ! On va montrer aux autres de quoi on est capable au gala de danse demain ! J'ai trop hâte ! J'ai même préparé une nouvelle figure ! La tornade d'Oubion ! La tornade quoi ? Oui, j'ai vu ça à la télé ! Faut faire comme ça ! C'est trop cool ! Comment tu fais ? Tu te mets sur la pointe des pieds, tu lèves une jambe, tu balances tes bras et... Tu gournes ! Vas-y, essaye ! Je lève une jambe, je balance mes bras et... Régolez pas ! C'est vraiment pas drôle ! En fait, c'est pas cool du tout ! Mais si ! Il faut juste que tu t'entraînes un peu ! Je connais plein d'autres figures, alors tant pis pour celle-là ! Surtout si c'est pour que les autres se moquent de moi ! Nom d'un hibou déplumé ! Des papis nuits ! C'est une invitation de sorcellines ! Prêt pour une fête ensorcelante ? Alors entrez dans la danse et retrouvez-moi à votre QG ce soir ! Elle nous invite, nous, à une fête ? C'est quand même... plutôt gentil, venant d'elle ! Peut-être qu'elle s'en veut d'être méchante et qu'elle veut se faire pardonner ! En plus, si on danse, on devrait s'amuser ! Comme ça, on s'entraîne pour le gala et pour la tornade d'Oubion ! Hein, ce chat ? Mouais, je ne le sens pas ! Une fête ensorcelante ! Moi, je trouve ça bizarre ! C'est une bonne raison pour aller faire un tour et de voir ce qu'elle mijote ! Pijamasque, on a un nouveau défi ! On va danser jusqu'au bout de la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Ha ! Grail devient... Glut-glut ! Ha ! Ha ! Sacha devient... Yo-yo ! Ha ! Les pijamasques ! Un, deux, trois, quatre, on danse et on s'éclate ! Hé les amis, la fête de Sœur Céline commence ! On y va ! Merci pour l'invitation, Sœur Céline ! Bienvenue à ma fête ! Hé ! C'est pas les enceintes de l'école, là ? Si ! T'as emprunté le matériel de l'école ? Certainement pas emprunté ! En fait, je l'ai volé pour notre boum ce soir ! Me remerciez pas, les pijaminus ! C'est pas comme ça qu'on parle aux invités ! Des invités ? Ha ha ! Non ! Les invités peuvent partir quand ils veulent ! Mais vous, les super zéros ? Ben... Vous allez vite comprendre ce que je veux dire ! Vous êtes prisonniers ! Les pijanouilles ! Personne ne peut sortir de mon dôme lunaire ! Je croyais que tu voulais te faire pardonner ! Non ! Désolée ! Oh ! Je vous ai mis sous cloche ! Et en plus, le dôme descend très profond dans le sol pour qu'il n'y ait vraiment aucune issue ! Vu que vous êtes tombés dans mon piège, je vais pouvoir aller voler tout le matériel de danse de l'école ! Moi ? Je veux être la seule à danser et à m'amuser ! Il n'y aura que moi à ma super boue ! Ha 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 ! Non d'un hibou déplumé ! Le galade danse va être annulé si elle vole tout notre matériel ! On ne pourra pas faire nos super figures ! Par mes écailles ! J'avais vraiment envie de faire le robot ! Il n'est pas question qu'on laisse Sorceline gâcher la fête de l'école ! Il faut qu'on sorte d'ici ! Je m'en charge ! Blu-blu méga-musque ! J'arrive pas à le déplacer ! Et je peux pas sortir par les airs ! Elle a dit que le dôme allait sous terre, donc on ne peut pas passer par là ! Sauf si tu tournes tellement vite sur toi-même que tu creuses un tunnel sous le dôme ! C'est une idée géniale ! Comme la figure de danse de la tornade tourbillon, Yo-Yo ! Oui, je sais, Amaya, c'est bien ça qui m'embête ! T'as juste besoin d'un peu d'entraînement ! Pas question, je ne veux pas encore tomber ! C'était trop la honte ! On va trouver une autre idée ! Tout se passera bien ! Tiens, je te remontre ! Allez ! Tu te mets sur la pointe des pieds, tu lèves une jambe, et après, tu tournes ! Et tu te sers de ton Yo-Yo rapido ! D'accord... Je suis morte de rire, pyjaminet ! Ça aurait été trop drôle de te voir danser ta tornade à ma fête ! Oh ! Et une boum n'est pas une boum sans ça ! On t'arrêtera, sorceline ! Vous ne pouvez rien faire ! Vous êtes prises au piège ! À plus, les piges incapables ! Le dôme descend vraiment profondément dans le sol ! Peut-être que si vous deux, vous faisiez la tornade tourbillon... Ça ne marcherait pas ! Tu es le seul qui peut tourner assez vite pour creuser un tunnel sous le dôme ! Alors, nous devons faire autrement ! Ok ! À trois, on fonce dans le dôme en même temps ! Il ne sera pas assez solide face à tous nos pouvoirs ! Un, deux, trois ! Blu-blu-méga-mûche ! Libouton-ador ! Yo-yo-méga-saut ! Bien tenté, les pyjaminus ! Vous vous échauffez pour la fête ? J'ai de la déco ! J'adore les ballons ! Surtout quand ils ne sont pas à moi ! Ressaye la tornade tourbillon ! Je sais que tu peux le faire ! Hé, Yo-yo, tu nous fais une petite pirouette ? Oh non ! J'avais oublié ! Tu sais pas faire ! Mais moi ? Oui ! Par mes écueils ! On n'arrivera jamais à sortir d'ici ! Sauf si Yo-yo arrive en fin ! À trouver une nouvelle idée ! J'en ai une ! J'arrive pas à faire la tornade, mais je peux me servir de mon Yo-Yo Rapido ! Je vais courir super vite à l'intérieur du dôme ! Il devrait finir par s'envoler ! Yo-Yo attend ! Sa vitesse mochimale ! Yo-Yo ne va pas pouvoir continuer ! Très longtemps ! Oh, tu as secoué le dôme comme une boule de neige ! Eh ben, au lieu de la neige, a obtenu des lumières ! Des lumières disco et une jolie banderole ! Les choses avancent de mieux en mieux ! Pour moi, bien sûr ! Pas pour vous ! Yo-Yo, je sais que tu n'as pas envie de le faire, mais... Pas question ! Je vais encore être ridicule ! J'ai vraiment un super plan, cette fois ! Prêts, les amis ? On lance des boules de poils, et ensuite, on va chatapulter le chat bolide ! Là, c'est sûr, on va réussir à sortir ! Lancer de boules de poils ! Catapulte ! La fête est terminée, sorceline ! Éjection ! Éjection ! Mille reptiles ! C'est un cauchemar ! Regarde ! Si ça continue, les boules de poils vont détruire notre QG ! Je suis désolée ! Je voulais nous faire sortir d'ici, mais... J'ai fait qu'empirer les choses ! À cause de moi, le gala de danse va être annulé ! Vous ne pourrez pas montrer ce que vous savez faire ! Il n'y a qu'une seule façon de régler les tracas ! Et il n'y a que toi qui peux le faire ! Ouais ! La seule façon de sortir, c'est par un tunnel ! Et le seul suffisamment rapide pour en creuser un ! C'est toi ! Je sais ! J'aurais dû t'écouter pour la tornade tourbillon ! T'avais raison ! Ok ! Tant pis si j'ai l'air bête ! Au moins, je vous laisse pas tomber ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Vas-y, Yo-Yo ! Lâche-lui ! Pour se lasser, il se lâche ! Et il est ridicule ! Elle a volé la scène ! Mais sur quoi on va danser demain au gala ? T'inquiète pas ! Moi, je vais m'en occuper ! Et tant pis si je passe pour un idiot ! C'est pas des danseurs que vous êtes ! C'est des comiques ! Pas de soucis, Yo-Yo ! J'avais besoin d'un banc ! Ridicule ou pas ! Me voilà ! Tornade tourbillon ! Bien joué ! T'as réussi ! On va sauver le gala ! Tornade tourbillon ! Quoi ? Oh ! Non ! Blu-blu, méga-musque ! Je vous déteste les bizanouilles ! Vous ne me laissez jamais m'amuser ! Tu sais, t'as le rythme dans la peau, Sorcelline ! C'est vrai ? Tu dis pas ça pour me faire plaisir ! Non, je le pense ! Vas-y, danse ! Continue tes petits bons et finis par une tornade tourbillon ! Oh ouais ! Ça va être trop bien ! Regarde-les tous les deux ! Yo-Yo se débrouille comme un chef ! Bon, faut qu'on rapporte tout ça à l'école ! Sorcelline est en train de s'amuser comme une folle ! Elle ne nous en voudra pas ! Pyjamasque, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a sauvé le gala ! T'as vraiment fait des progrès, Sacha ! Merci ! Wow ! Joli jeu de jambe, Sacha ! Je crois que j'ai glissé, en fait ! Vous savez quoi ? Je vais appeler ça ma pirouette glissante ! Tu tournes, tu tombes, tu te relèves et tu tournes encore ! Quelqu'un veut essayer avec moi ? Ouais, on arrive ! Prêt ? Glu-Glu et la pierre surpuissante Du Kung-Fu ? Oui ! J'ai trouvé ce livre sur une table ! Il est plein de chouettes histoires sur des maîtres du Kung-Fu ! Regardez mon livre ! Il parle du monsieur muscle le plus costaud du monde ! Et il est encore plus impressionnant ! C'est tous les trucs qu'il a gagnés ! Des trophées, des coupes, des médailles ! Peut-être qu'un jour, moi aussi, je gagnerai une médaille ! Je ne sais pas s'il en existe une pour les Glu-Glu méga muscles ! Allez, venez ! Si on allait lire au parc ! Si seulement je pouvais gagner un prix pour prouver à tout le monde que je suis fort ! Qu'est-ce qui est arrivé à ces lampadaires ? Ils sont complètement tordus ! Wow ! Celui qui a fait ça doit être hyper fort ! Peut-être, Glu-Glu ! Mais il n'aura pas de médaille pour ça ! Tordre des lampadaires, c'est mal ! Je me demande qui ça peut être ! Allons au QG pour le découvrir ! Pyjamasque, on a un nouveau défi ! Les soucis ont les règles de la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuit ! Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Greg devient... Glu-Glu ! Sacha devient... Yo-yo ! Les pizzas masques ! À la reptilomobile ! Par mes oreilles de chat ! Attention ! Un rocher géant qui roule tout seul dans la ville ! J'ai dit plus vite, bande de ninja zozo ! J'ai un rocher à récupérer ! Ninjaka ! On doit découvrir ce qu'il mijote ! Il faut que je le casse ! Rien ne résiste à mon méga triple coup de poing ! Tu t'entraînes pour une nouvelle danse, Ninjaka ? Pas la peine d'essayer de deviner ! Vous, les Pyjaminus, vous n'avez aucune idée de ce que c'est, pas vrai ? C'est une grosse pierre toute moche ! Ce n'est pas n'importe quelle pierre ! Mais Ninjaka vous aurait été la chercher dans un ancien temple ! Là-haut sur la montagne ! À des milliers de kilomètres d'ici ! C'est la pierre de surpuissance ! La pierre de surpuissance ? J'ai lu quelque chose là-dessus dans le livre de Kung-Fu ! Il y a une légende sur cette pierre ! Caché à l'intérieur, il y a un précieux médaillon ! Comme celui-ci ? On dirait une médaille ! C'est un médaillon, pas une médaille ! Seul le héros le plus puissant pourra briser cette roche et récupérer le médaillon ! Et quand je dis le héros le plus puissant, bien sûr je parle de moi ! Le héros le plus puissant ! Mais tu n'es même pas un héros ! Attends un peu de voir le médaillon autour de mon cou ! On verra si tu rigoles toujours autant ! Un médaillon qu'on ne peut avoir que par la force ? Si je l'avais, tout le monde saurait que c'est moi le plus fort ! Glu Glu, où tu veux en venir avec ça ? Et si j'arrivais à casser la pierre ? Ninjaka n'aurait pas le médaillon ! Mais moi oui, je le porterais ! Je serais comme le monsieur muscle de mon bouquin ! Servez-vous de votre entraînement de Kung-Fu les ninjasois ! Il faut taper beaucoup plus fort ! Comme ça ! Tu n'es pas assez costaud Ninjaka, mais je parie que moi je le suis ! Glu Glu, arrête ! Mais si je casse la pierre et que je récupère le médaillon ! Ninjaka arrêtera de taper dessus et de démolir plein d'autres trucs ! Alors ça dans tes rêves, cuise de grenouille ! Ninjasois ! Faites rouler cette pierre ! Continuez ! Elle va bien finir par casser ! S'il continue de la faire ricocher partout, la ville toute entière finira aplatie ! On doit l'arrêter ! Venez ! J'ai une pierre à briser ! Mais ce rocher est incassable, Glu Glu ! Il faut l'arrêter de rouler ! Mais je veux le médaillon pour prouver ma force ! Je pourrais l'accrocher à mon mur ! On sait déjà que t'es fort ! Si tu donnais un coup dans cette pierre, tu finirais par l'envoyer dans les airs ! Il faudrait essayer autre chose ! Je vais courir autour de Ninjaka et de ces ninjasoifs pour les cerner ! Oui ! Et moi je soulèverai Glu Glu pour qu'il puisse... Briser la pierre ? Non ! L'emmener jusqu'au QG ! Bon d'accord ! Allons-y ! Yo-yo rapido ! Je l'ai ! Maintenant je vais la rapporter à notre QG ! Juste un essai pour voir, ça ne peut pas faire de bon ! Glu Glu Méga Plus ! Oups ! Glu Glu ! Haha ! Il a fait chouer votre plante ! Et ses petits bras musclés n'ont même pas fait une égratignure ! Maintenant, observez un maître ninja utiliser toute sa force ! Ninja Force surpuissante ! Le centre sportif ! Oh non ! Bibou Tornado ! Attrape-la, Glu Glu ! Bien joué, Glu Glu ! Merci ! Je me disais que je pourrais peut-être essayer une dernière fois ! Euh... mais... Je ferais très attention ! Je sais que je peux avoir cette médaille ! Surtout avec mon Glu Glu méga triple coup de poing ! Ha ! C'est pas un coup de poing ça, c'est un coup de mou ! Tu crois ça ? J'y arriverai la prochaine fois ! Tu verras ! Ninja Zwar ! Prenez le bélier ! Un, deux, trois ! Quoi ? Je suis bien assez fort pour l'arrêter ! Glu Glu broyeur de roche ! J'ai toujours pas réussi à la casser ! Encore un petit essai ! Là, ça commence à devenir ridicule ! Tu veux dire ridicule comme quand Ninja K s'est servi d'un lampadaire pour essayer d'écrabouiller son rocher ? Je l'ai trouvé ! Je vais le casser ! Tu vas voir ! Même si pour ça, je dois l'envoyer s'écraser contre la construction la plus solide de la ville ! Vous vous demandez de quoi il s'agit, hein ? Hein ? Pas notre QG ? Et si jamais il le détruit ? On ne pourra plus être des pyjamasques sans ça ! Tu n'as pas le droit de faire ça, Ninja K ! Je pensais que toi ! Tu me comprendrais, cuisse de grenouille ! Après tout, toi aussi, tu essaies de briser le rocher ! Sautez ! Mille reptiles ! Je ne peux pas le laisser faire ça ! Oh non ! Quoi ? Il fonce droit sur nous ! Eh ben, ne restez donc pas plantés là ! Regardez ! Nom d'un hibou déplumé, c'est pas passé loin ! Ninja K a dépassé les bornes ! Oui, et c'est entièrement ma faute ! Blublu, il y a un muscle ! Je suis vraiment désolé ! J'aurais dû mettre la pierre à l'abri dans le QG ! Je vous ai pas écouté, résultat, elle a pratiquement failli vous écraser ! Ça ne fait rien ! On s'en est tiré ! Et tu as réparé le QG ? Mais je vous ai mis en danger ! Tout le monde est en danger ! Tant que ce rocher est en circulation ! Tu ne pourrais pas mieux dire ! Préparez-vous pour le grand choc ! Avec un gros contrepoids, le rocher frappera le QG encore plus fort ! Dans tes rêves ! C'est l'heure d'être un vrai héo ! On a eu assez de soucis comme ça avec ton caillou ! Tu n'as aucune chance de m'arrêter, tête de tétard ! Le médaillon sera bientôt à moi ! Blublu, non ! Enfais-toi ! Cette pierre n'a rien à faire là ! Blublu, méga muscle ! Wow ! Alors là, tu as vraiment montré à tout le monde que tu es hyper fort ! Oui ! Je ne sais pas ce qui m'a pris ! Tout à coup, je me suis sentie plus fort que jamais ! C'est parce que tu as voulu nous sauver du danger, Glugli ! Et ça a fait sortir toute la superpuissance qui est en toi ! Tu as raison ! Rendez-moi ce médaillon tout de suite ! Il m'appartient ! Alors là, tu te mets le doigt dans l'œil, Ninjaka ! Mais c'est moi qui ai brisé la roche ! Je l'ai envoyée sur votre QG ! Toi, tu l'as catapultée ! Mais c'est Gluglu qui a réussi à la casser ! Grâce à ses méga muscles ! Oh ! Mais ça n'a pas de sens, cette histoire ! Comment un lézard pourrait être plus fort que moi ? Parce que la vraie force intérieure se révèle quand les amis qu'on aime ont besoin d'aide ! Eh ben si c'est ça, c'est vraiment pas marrant ! Très bien ! Gardez le médaillon, les super zéros ! Mais je reviendrai au moment où vous vous y attendrez le moins ! Je vais vous rouiller de ce temple dans la montagne pour vous entraîner mieux que ça, les Ninjas Waves ! Franchement, ce médaillon te revient ! Tu l'as bien mérité, Gluglu ! Merci ! Mais il vient de si loin et il y a toute une légende autour de lui ! Qui a besoin d'une médaille de toute façon ? Je pensais l'offrir au musée pour que tout le monde puisse l'admirer ! Chouette ! Et je crois qu'il y a une autre façon de montrer ta force avant que le soleil ne se lève ! Pijamasque, on crie « Hourra ! » ! Cette nuit, on a réglé le dracat ! Cool ! Celui qui a cassé ce rocher doit être hyper fort ! Mais qui ça peut être ? C'est un mystère ! 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 Sous-titrage ST' 501